D'abord je vous remercie toutes les trois pour vos interventions qui sont vraiment très riches et très pleines et qui ont quand même un fil conducteur qui me semble très intéressant, qui est à la fois la question du déplacement, de la sensation, du regard, de l'appréhension, je dirais même de la compréhension. Donc je commencerai par peut-être les plantes et par comment, dans les quelques notes que j'ai prises, il y a une question qui me semblait très très forte et très porteuse, qui est donc à partir de, par exemple, de la citation d'Araoué, on peut partir de là, je suis une créature de la boue et non du ciel, comment, quand on est dans le ciel, se reconnecter à la boue et à la terre avec les plantes, nous donne peut-être, j'irais même jusqu'au terme de parole, une façon, une sensation, une façon d'être, une appréhension de l'environnement qui nous reconnecte, nous, en tant qu'êtres vivants, autres, humains, d'une autre façon. Et puis, de la même façon que Kitsou, ce que j'ai trouvé, une des choses les plus, qui est un travail quand même très connu, mais quand même la question du partage de l'expérience avec les personnes qui ne pouvaient pas vivre cette expérience, et puis rendre l'expérience visible, certes, mais aussi presque palpable, haptique. J'ai trouvé ça super intéressant, donc on se retrouve aussi dans une question d'un certain déplacement de l'endroit où l'on se trouve en tant qu'humain, avec la gravité, avec nos structures culturelles, sensorielles, mentales, psychiques, voire émotionnelles, et évidemment la même chose avec le travail que tu as fait, Marie-Pierre, sur la question que je trouve absolument passionnante, de comment le déplacement du temps pourrait se faire par le corps. Voilà, alors ça fait une forme d'introduction sans vraiment de questions, mais bon, vous pouvez peut-être y répondre aussi, aussi entre vous, finalement. Oui ? Je pense que ce qui nous rapproche aussi, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'idée de ne pas prendre littéralement le fait d'aller dans l'espace comme une sorte de chose qu'on devrait faire, ou que, en tout cas, parce qu'on se rend vite compte que, effectivement, politiquement, on a parlé du progrès, etc. Ce que j'essaye de dire avec l'existence capsulaire, c'est qu'il y a des risques très forts, ou en tout cas des problèmes politiques, d'accès aussi, de qui a accès à l'espace, et que, du coup, l'aspect imaginaire, artistique, le fait de se déplacer, enfin, de vraiment... J'ai parlé de traduction aussi, mais de voir l'espace comme un terrain, pour moi, et donc, au sens anthropologique, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire, finalement, d'envisager qu'on puisse vraiment exister dans cet espace-là. Et moi, ce que j'essaye de voir, c'est vraiment des récits qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on verrait, en tout cas, qu'on voit apparaître, même dans les interviews des astronautes, des scientifiques. Quel type de récit un peu mineur on peut voir se mettre en place, et en tirant ces fils-là, comment est-ce qu'on déplace, en fait, la perception de ce que c'est que l'espace, des possibilités qu'on y a, je pense que j'aime quand même la notion d'imaginaire, on va parler avec Ketsu. Tout à l'heure, elle a évoqué cette discussion, est-ce que c'est un imaginaire, un imaginaire qui, à la fois, est réel, enfin, en tout cas, pour moi, c'est sûr que je travaille avec des scientifiques, avec des gens qui veulent vraiment avancer cette question du voyage spatial, de l'exploration spatiale, mais en même temps, il y a une possibilité conceptuelle, éthique, politique, qui est très, très forte, et à mon avis, c'est ça qu'on doit tirer, qu'on doit sortir. Je prends l'idée de tirer, parce que pour moi, c'est vraiment des fils qu'on choisit de déplacer, plutôt que d'aller dans le sens général du progrès technologique, c'est un peu une entrée oblique vers ce que c'est que, cette idée de déplacement, de penser dans d'autres espaces, dans d'autres terrains, pour mieux penser, en fait, la manière dont, ici, maintenant, on doit faire corps, et faire, enfin, faire corps, c'est l'expression que Marie-Pierre a reprise, faire corps, participer collectivement, politiquement, cosmopolitiquement, je dirais. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là qui m'intéresse, et j'ai l'impression qu'on retrouve ça dans toute la présentation. Complètement d'accord. Je pense que dans nos trois présentations, on évoquait un peu quelque chose de ce genre. Moi, il y a une question qu'on me pose souvent, enfin, qu'on m'a posée, c'est la question écologique. Donc il y a une question extrêmement sensible, évidemment, avec le spatial. Et en fait, je dirais que, et je te rejoins, c'est-à-dire que tant qu'on est en train, justement, de se déplacer et de découvrir, ce n'est que du plus pour nous sur Terre. Voilà. Et que peut-être, effectivement, ayant imaginé, ce qui est un fantasme absolument impossible, qu'on partirait, on bousillerait notre planète, et on partirait ensuite sur une autre planète, c'est, je pense, ça y est. Ça a été une idée à un moment, mais je pense que c'est un peu abandonné. Et ce qui est important, effectivement, c'est de se reposer ces questions. Et ce qui était très beau dans ta présentation, c'est quand tu parlais de cet astronaute qui regardait les laitues. Moi, avec le confinement, par exemple, j'étais à la campagne et j'ai fait un potager. C'était la première fois. Et je me suis rendue compte, d'ailleurs, de l'humilité qu'il faut, parce que je prenais soin de mon petit potager, puisque je n'avais plus que ça à faire, puisqu'il n'y avait plus de boulot. Et en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire, d'un seul coup, les Réco, ils faisaient ça, alors que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et ça, je trouvais ça très beau, parce que, quelque part, nous aussi, on a oublié ça. On pense qu'on met les graines et que ça doit marcher, parce qu'on s'y connaît. Et franchement, ce déplacement, il est super important pour des questions écologiques aussi, justement, de se les reposer fondamentalement. Oui, en fait, je dirais quelque chose d'assez similaire. En fait, le truc, je pense, la perspective écologique que tu défendes, c'est similaire à celle de Stengers, finalement, qui nous dit qu'une approche écologique, c'est une façon de créer des nouvelles formes de socialisation, de faire des collectifs. Et je pense qu'est-ce qui est un problème, pour moi, à tout le moins, dans l'exploration spatiale, puis je me réfère souvent au travail d'une amie que j'ai avec Annick, Martha de Menenses, à dire que souvent, quand on pense au futur de l'exploration spatiale, c'est au prix de le faire tout seul. On voit souvent des films de science-fiction où est-ce que c'est Sandra Bullock qui se termine tout seul, Matt Damon qui termine tout seul. C'est vraiment au prix de finir tout seul, en fait. Donc, il y a peut-être juste un film suédois, en fait, à Niara, qui pense, en fait, le futur de l'exploration au niveau de l'espèce et du groupe. Donc, je pense que la perspective que Ségolène défendait, mais aussi ce que toi, tu faisais en essayant de faire passer le flux de deux à trois, puis à plusieurs, il y a l'idée de nécessité d'inclure une collectivité et de penser à comment on devient ensemble. Donc, pour moi, peut-être la façon de faire bouger le corps en temporalité, c'est peut-être une façon de se sortir de l'identité individuelle du corps, puis d'essayer de penser comment on peut se projeter plus loin, pas juste à l'extérieur de son corps, mais dans la société ou dans le social. Un des points, c'est la différence entre survivre et exister, et que jusqu'à présent, la présence humaine dans l'espace, la présence humaine à travers des corps humains, même à travers les robots, parce que c'est comment est-ce qu'on existe. Et la terminologie « life support system », c'est bien ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas mourir. Et le premier truc, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les humains ne meurent pas, comment est-ce qu'on fait pour que les rovers arrivent à destination en un seul morceau et avec leurs instruments qui fonctionnent, et que là, aujourd'hui, et ça, ça a été toute la première période, et qui se comprend, puisqu'il y avait quand même un tas d'enjeux, on ne savait pas comment ça allait marcher. Et qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on existe. et on existe au-delà de son corps matériel, donc on existe aussi avec son esprit, on existe aussi avec sa psychologie, c'est quelque chose que Kitsu, tu connais bien, on existe aussi avec sa culture, et on existe aussi avec les autres, avec les autres humains et avec les autres non-humains. Et l'enjeu, il est là aujourd'hui, il est de savoir comment est-ce qu'on existe, et comment est-ce que potentiellement, on pourrait, avec tous les conditionnels qu'on veut, qu'est-ce que ça voudrait dire, en tout cas, qu'exister dans cet espace extraterrestre. Et cette question-là, elle n'a pas été beaucoup développée, et en tout cas, elle n'est certainement pas majoritaire. Et pour moi, le nœud, il est là. C'est très intéressant ce que tu dis, Annick, parce que je pense que l'idée de revenir à une modalité d'existence, de problématiser les formes d'existence, plutôt que d'investir dans une éthique de survie, en fait, ça permet justement de mettre, de reprendre la question de Spinoza et de dire qu'on ne sait pas ce qu'un corps est capable de faire. Donc, au lieu de reproduire les schémas corporels qu'on connaît, comme Kitsu me disait, les astronautes, au lieu de s'investir dans l'espace, ils ont amené des sleeping bags de la Terre pour se sentir pareil. Donc, comment on fait pour éviter de ramener les trucs terrestres et juste reproduire la Terre dans l'espace? Vous avez peut-être des choses à dire en face, là. C'est aussi... Profitez-en. On peut vous répondre sur la question de l'espace et du temps. Pareil, on parle toujours beaucoup pour mon expérience, mais le... Alors, plusieurs... En danse... Enfin, je repars à ce que tu disais sur la question du vide. L'espace vide. En fait, dans les techniques de danse, en tout cas, celles que je pratique, et puis, bon, je ne suis pas la seule, c'est une communauté, on travaille beaucoup sur cette question de l'espace entre. C'est-à-dire, souvent... Enfin, sur Terre, mais pas sur Terre, on a tendance, mais partout, à voir deux corps et à se brancher sur les deux corps. Et en fait, si, d'un seul coup, au lieu de fixer notre concentration sur les deux corps, mais sur l'espace qui est entre les deux corps, il y a une sorte d'ouverture et l'espace se met à exister. Et donc, on essaye de le rendre plus dense des ENSE, c'est-à-dire comme une matière dans laquelle on peut se déplacer. Et cet espace entre les corps, si on est tous en mouvement, et que... Bon, ça, c'est encore une référence à l'apesanteur puisque c'est mouvement continu. Mais en fait, continuellement, ce n'est pas compliqué, cette question-là, si on est sur l'espace entre. Ça devient chaotique si on se confronte au corps parce que du coup, là, il y a un contact, il y a une brusquerie. Enfin, si on est vraiment tout le temps en déplacement. Donc, c'est vraiment une perception, un déplacement de la perception aussi qui, je pense, c'est quelque chose qu'on pratique en danse. Je ne suis pas la seule du tout. Mais c'est une évidence encore plus forte après l'expérience en microgravité. Cet espace entre qui existe. Alors, ça peut être aussi la conscience de l'espace entre nos articulations plutôt que de penser masse musculaire. Masse, voilà. Là, c'est espace entre les articulations. C'est toutes les ouvertures, tout l'air qui passe. Mais ça, c'est, je pense, pour moi, cette question de l'espace, c'est concret. Ce n'est pas du vide. Je pense que c'est très important. voilà, je ne sais pas comment. Sur, justement, cette question de repenser le temps à partir de cette incursion, etc., est-ce qu'il y a quelque chose de, je ne sais pas, de la notion d'espace-temps, même, Marie-Fierre, dans laquelle tu peux réfléchir dans tout ça, c'est-à-dire l'espace qui devient temps avec la physique contemporaine, le temps qui devient relatif, etc. Est-ce qu'il y a des choses à penser de ce côté-là ? Au sens où l'espace n'est pas simplement abstrait, mais il se courbe, il a des mains, il a des masses qui peuvent le déformer. Là, ça devient quelque chose comme une espèce de tissu qui entoure, en fait, l'univers et qui est plus juste cette espèce de temps abstrait du sablier. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as croisé dans tes recherches. Les considérations de l'espace-temps, en fait. En fait, j'ai essayé de... Je ne sais pas si... Pas vraiment, en fait, sur ça, parce que je me suis plutôt intéressée vraiment à des rituels thérapeutiques ou à vraiment des pratiques plutôt primitives qui brisent le temps. Puis, en brisant le temps, ça brise l'espace. Donc, je vois plutôt l'espace comme quasiment un effet du temps, en fait, plutôt que... Je ne sais pas trop... Mais, en fait, pour revenir à ce que tu disais aussi, j'essaie de voir parce que ce n'est pas l'idée de dire que l'espace est vide, mais ce que... Ce que Ingold, je pense, essaie de nous dire, c'est qu'il faut faire attention quand on s'adresse aux choses en les nommant espace parce que c'est dangereux de leur donner une valeur qui est un peu... pas matérialisée... pas très claire, en tout cas. Mais pour répondre à ta question, je ne peux pas répondre à ta question. En fait, je n'ai pas de réponse à ta question. Je suis désolée, mais le temps de la parabole, le temps de l'apesanteur dans la parabole, c'est entre 20 et 25 secondes. C'est très court. Et en fait, on commence par une et puis à la fin, en tout cas en France, avec le CNES, on en a une trentaine. Et en fait, au début, c'est très court parce qu'en fait, on ne maîtrise pas l'espace. Et petit à petit, enfin, on a tout prévu, la gestuelle, etc. Et tout, donc petit à petit, on sait ce qu'on a à faire. On arrive à le faire de mieux en mieux dans l'espace prévu. Et d'un coup, c'est le fait de pouvoir maîtriser... L'espace devient plus grand parce qu'on le maîtrise un peu mieux, parce qu'on maîtrise mieux son corps et son mouvement. Et on commence à avoir finalement une notion du temps. Alors qu'au début, c'est très court. Et puis petit à petit, parce qu'on maîtrise mieux l'espace avec son corps et son mouvement, on a une conscience de la durée qui est subjective. Et voilà. C'est en fait, quand j'évoquais tout à l'heure l'espace-temps, c'est ça. C'est que d'un seul coup, se rendre compte à quel point l'appréhension d'un espace, quand on l'appréhende mieux et avec l'espace de son corps aussi, mais du coup, on a une conscience aussi du temps et qu'en fait, tout est relié. Et c'est vrai que sur Terre, comme on a tendance à réduire l'espace parce qu'en fait, on passe notre temps à pousser pour avancer, on est plutôt dans des trajectoires rectilignes, quoi. Enfin, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est quand même vrai. Du coup, on n'est pas dans cette globalité de la sensation d'un espace qui nous entoure avec un derrière, un côté devant, en dessous, quoi. Et voilà. C'est encore mon expérience, mais je ne peux pas. Je voudrais juste ajouter ici, j'aime bien une citation d'Arakawa et Ginz, qui sont deux architectes qui disaient en fait qu'au final, on ne pense pas au corps qui bouge dans l'espace, mais au corps qui bouge entre ses sensations. Donc, c'est pour ça que moi, l'espace devient pas un épiphénomène, mais c'est sûr que l'espace est toujours lié au temps, mais je m'intéresse plutôt à comment le temps va briser l'espace avant de réinvestir la nouvelle réorganisation de cet espace-là. Parfait. C'est beau ça. Est-ce qu'il y a des interventions dans la salle ? Non, non, ceci, il faut un micro parce qu'on enregistre. Vous acceptez d'être filmé en étant ici, en plus. Allo, ça s'écoute ? Ah oui. En principe, je voulais vous remercier parce que ce n'est pas évident d'avoir cinq femmes dans un colloque. Déjà, comme spectatrice, c'est un peu original, je veux dire, parce que dans l'histoire surtout de la technoscience, je ne me souviens pas si ça s'est déjà passé. Peut-être virtuellement, oui, mais en présentiel, je ne suis pas sûre. D'un autre côté, je peux vous dire que je suis très contente parce que, évidemment, je ne me occupais pas mal d'art. on avait cette idée qu'il y avait toujours le dadaïsme, le gubisme, et on avait une évolution. Et finalement, ça donnait l'impression qu'on répétait un peu toujours la même chose. Et tout d'un coup, c'est pour ça que je vous remercie à nouveau parce qu'on est en train d'apprendre. Je crois qu'on apprend tous un nouveau langage, peut-être un nouveau langage artistique et un nouveau langage d'expression, soit dans le côté un peu science humaine, artistique, et du point de vue des spectateurs, peut-être une possibilité de voir et interpréter les choses d'une autre façon. Et évidemment, pardon, je ne suis pas originale, mais évidemment, on est dans une nouvelle étape peut-être de l'humanité. On dit toujours que ça se ressemble à la renaissance, mais évidemment, le fait d'aller à nouveau sur l'espace, la nouvelle recherche qui s'incentive maintenant avec les privés qui s'investissent, etc. Vraiment, on est dans une nouvelle étape et je vois tout ça vraiment avec beaucoup d'intérêt à une espèce de dadaïsme de l'imaginaire ou dadaïsme espacial et peut-être du dadaïsme du langage. Vous savez que les femmes, c'est multitasking. De temps en temps, je suis obligée d'aller faire un peu d'intendance. Peut-être que je vais rebondir sur le fait qu'effectivement, il y a ces all-women symposium. Tu as évoqué la différence entre les souris femelles et les souris mâles. Est-ce que vous avez envie d'élaborer un peu sur le corps, le corps, genre ? C'est un autre exemple qui est notre ami Bernard Fouin qui est un astrophysicien à l'Agence spatiale européenne qui m'a raconté cette histoire-là. Après, je suis allée faire un terrain de recherche au Johnson Space Center de la NASA où tous les scientifiques de la NASA m'ont dit que ce n'était pas vrai. Je trouve que c'est une histoire un peu contestée, mais il y a quand même une statue qui commémore cet événement-là à l'île de la Réunion. Il y a un ingénieur d'origine russe, je pense bien, qui a développé un système parce que, en fait, dans l'assemblage des modules spatiaux, personne ne voulait être la partie femelle de l'assemblage. Donc, il n'y avait aucun risque que les Russes ou les Américains acceptent d'être la partie femelle de l'assemblage de la Station spatiale internationale. Donc, ils ont employé un système d'amarrage qui s'appelle le Androgynous Peripheral Assembly System. Et c'est assez marrant parce que, quand on va sur Wikipédia, je pense que ça doit être un employé de la NASA qui est allé expliquer que la traduction est mauvaise, qu'en russe, ça ne veut pas dire la même chose et que ce n'est pas Androgyne pour de vrai. En tout cas, mais c'est quand même assez marrant de voir que, Bernard nous expliquait qu'il y a une statue à l'île de la Réunion qui commémore ce truc d'amarrage. Donc, moi, je trouve que c'est quand même intéressant, pas tellement intéressant, plutôt alarmant de voir comment les billets terrestres au niveau du genre sont inscrits dans la technologie d'une façon à devenir une forme d'éternité spatiale. Donc, c'est super intéressant que des trucs comme ce qu'on fait aujourd'hui où est-ce qu'on se retrouve avec des narratifs construits par des femmes, enseignés par des femmes à des femmes, peuvent donner lieu à des nouvelles formes. Ça ne fait pas de faire, je ne pense pas qu'on est contre la patriarquie, on n'est pas contre les hommes, ce n'est pas cette façon-là, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une revendication, c'est plutôt, je pense, pour repérer des contrastes et des nouveaux narratifs, peut-être. Oui, exactement, de la même façon dont vous avez parlé, dont peut-être toutes, on a parlé de déplacement, d'autres corporalités, d'autres rapports à l'espace et au temps, il s'agit effectivement de donner une ouverture de possibilités et de points de vue et peut-être plus encore qu'on n'a pas encore construits à partir, barres de paroles qui n'ont pas toujours été mises en avant. Après, le fait qu'on soit presque toutes des femmes, il y a aussi une personne transgenre et une personne qui se déclare non-binaire dans les intervenantes, ça a une histoire et ça a une histoire qui nous semblait, donc celle de All Women Crew dont on parlait Annick tout à l'heure, il nous a semblé que cette histoire, on avait les épaules pour la porter et qu'on était fiers de le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a continué sur cette lancée. Sur ça, on peut juste compléter en disant qu'il y a tout un courant aujourd'hui dans ce qu'on appelle les STS, donc les études des sciences et des technologies, un courant féministe qui du coup, avec des gens comme Janet Vertesi, Valérie Olsen, Lisa Messery, il y a de plus en plus de femmes, en tout cas de non-hommes parce que cis-femmes, ça ne représente pas la totalité de ce que sont les femmes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de... Il y a un déplacement d'un discours qui, à mon avis, était quand même à la base. Le discours des sciences et technologies est beaucoup trusté par des hommes cis-genres. Donc, il y a quand même une présence et une orientation des discours qui ne va pas être la même, en fait. Et ça, je pense que c'est un courant qui émerge depuis une dizaine d'années et qui est de plus en plus là et qui va porter attention sur des aspects qui, en fait, étaient plutôt laissés de côté. En tout cas, quand je parle de récits mineurs, je pense que c'est ça. C'est juste la capacité à écouter des choses qui ne sont pas écoutables ou écoutées auparavant, que ce soit par les sciences sociales ou l'ingénierie. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Marie-Pierre, à savoir qu'il faut se souvenir et ça devient de plus en plus prégnant et de plus en plus évident que nos technologies, nos outils technologiques, nos sciences sont totalement imprégnés d'une vision cisgenre et masculine. Et que peut-être qu'il est, enfin, en tout cas, j'espère qu'il est en train de se passer dans ces domaines-là, ce qui s'est passé il y a 20-30 ans dans tous les domaines qui concernent le comportement animal, la biologie, etc. Peut-être que cette révolution qui a porté des fruits est quand même extrêmement, je pense, quelque chose de très fructueux pour tous les humains et à mon avis pas seulement pour les humains. Peut-être que, voilà, il faut le continuer dans d'autres domaines comme les nôtres. C'est dans ce sens-là que je crois qu'avoir des femmes assimilées a du sens. Ça a du sens du point de vue de la recherche et ça a du sens pour tout le monde en réalité. Et surtout qu'on devrait rappeler les termes qui ont été employés pour décrire les femmes, les premières femmes qui ont fait des voyages spatiaux, on leur refusait le nom d'astronaute ou de cosmonautes. On les appelait cosmonettes, lady chicks, des trucs comme ça. Donc, il y avait déjà un refus de l'accès des femmes en les dévalorisant constamment, notamment dans les médias avec ces expressions-là. Oui. Attends, 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 attends d'avoir un micro. Bonjour à tout le monde. Marie-Bierre, je n'ai pas bien compris le rapport que tu faisais entre espace et temps. Où tu mettais le temps ? Est-ce que c'est un temps ou des temps ? Des temps, parce que le temps, c'est aussi, comment dire, ça dépend du dispositif dans lequel tu es. Et voilà, donc là, j'ai une chose. C'est une approche qui m'intéresse mais que je n'ai pas compris. Alors, je vais te dire d'où je pars, c'est qu'il s'agit, je suis plasticienne, et donc, je travaille sur la perception du déséquilibre. Et mon dernier travail porte sur la perception du déséquilibre dans un espace acoustique, non visuel. J'ai retiré une perception au spectateur. et il se trouve que j'ai interrogé le déséquilibre au sein d'une bande de meubus. L'auditeur est dans une bande de meubus. On va dire, ce n'est pas une bande de meubus sonore, il est dans la morphogénèse de la bande de meubus et le résultat, enfin, il y a un film qui a été réalisé en documentaire, et le résultat, c'est dans un, pardon, je précise, il est dans un dispositif de réalité virtuelle augmentée, sonore, mais qu'on a construit nous-mêmes au regard de la bande de meubus. C'est un programme que nous avons développé dans le cadre de l'ABEX, de l'ABEX H2H, et on arrive au même résultat, enfin, les auditeurs qui ont fait l'expérience arrivent au même résultat de sensations de corps déplacés, de sensations de traverser du corps par le son, voilà, et donc c'est des sensations comme ça, et donc moi-même, je me suis dit, mais là, on est en train de parler d'un espace qui n'est plus métrique, mais d'un espace perceptuel dans lequel le sujet se situe parfaitement, voilà. C'est des choses comme ça, et j'aime bien sûr en parler aussi avec Kitsou, mais que je connais un peu, et je voulais vraiment que vous développez ton idée de temps que je n'ai pas bien compris. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être une confusion entre temps, temporalité et durée, c'est certain, puis la confusion, en fait, elle n'est pas complètement innocente, si je pourrais me permettre. Je pense qu'un des problèmes, je vais peut-être être un peu trop Bergson à ce niveau-là, mais c'est de dire que souvent, on a tendance à comprendre le temps en le spatialisant. Donc, à partir de ce moment-là, on a peut-être aussi une tendance à penser qu'on entre dans un espace qui nous préexiste et avec lequel on entre en contact sans avoir un impact nécessairement. Puis moi, je pense que le travail de Kitsou ou le travail des gens comme Josée-Gilles, ils nous apprennent que l'espace est secrété par le corps. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Il y a, oui, des dimensions matérielles, mais l'espace est secrété par le corps. Donc, ce n'est pas que je veux nier l'espace, mais je veux essayer de donner un peu comme… Je ne sais pas. Je prends… Comment je pourrais bien dire? Je ne veux pas essayer de nier l'espace, mais je veux dire que la temporalité peut briser la cohérence de l'espace. Et si je réinvestis déjà en avance quel espace que je cherche, donc je ne m'intéresse pas à comment l'espace est brisé. Donc, c'est un peu, avant de critiquer la notion de l'espace, c'est s'ouvrir aux nouvelles possibilités qui peuvent y exister. Donc, ce n'est pas que je refuse d'engager avec l'espace plutôt que… J'essaie de ne pas lui donner la valeur, une valeur a priori, si on veut. C'est plus à ce niveau-là. Donc, oui, c'est sûr que quand je parle de l'abolition du temps en microgravité, je parle plus du temps chronologique, mais aussi qui dessous rapporte des problèmes de sentiments de la durée, pas juste de la temporalité chronologique, mais de la durée du temps vécu subjectif. Donc, je pense qu'il y a comme une confusion des temporalités qui existent, puis il ne faudrait pas essayer nécessairement de trouver des distinctions pour bien replacer les choses en place, mais plutôt d'apprécier cette confusion-là pour un certain moment, peut-être de créer un déséquilibre qui permettra nécessairement une reterritorialisation ou l'apparence d'un nouvel équilibre, mais je pense qu'il faut se laisser un peu prendre dans le brouillard. C'est un peu ça. Une autre intervention? Bon, on peut peut-être s'arrêter là. Alors, il va y avoir une signature, voilà, du livre de Kitsu, et puis après, nous aurons une interruption jusqu'à 14 heures. Donc, le temps de se restaurer. Mais avant, la signature de Kitsu qui se fera à la table ou dans l'entrée. Donc, je serai là-bas et juste vous dire qu'il y a une promotion. Bah oui, parce que c'est la sortie du livre, alors... Pour Kitsu. Et puis, je suis contente d'être là. Donc, voilà, c'est une petite promotion. Il était à 18 euros, il va être à 15. Donc, vous êtes bienvenus. Voilà, donc... Merci à tout le monde et j'espère à tout à l'heure si on ne se voit pas pendant la signature. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada